Bonsoir à tous et bienvenue à Benvir pour notre pièce de cette année qui s'appelle donc Les Suisses. Le peuple de Paris, le 10 août 1792, descend aux Tuileries pour déposer le roi. Et là se trouvent les Suisses qui défendent la monarchie. Ils étaient très peu nombreux et là on assiste à un massacre terrible. Alors autant pour nous les Français, la journée du 10 août 1792 est une journée marquante et on appelle ça presque la seconde révolution. Autant pour les Suisses, ils appellent cette journée la journée du massacre. Alors on n'a pas l'habitude de les plaindre ces Suisses finalement parce que depuis ils sont devenus un peu les banquiers du monde. Mais à l'époque, la Suisse était un pays relativement pauvre et elle fournissait des mercenaires et des gardes à toutes les monarchies d'Europe. Voilà, donc dans cette histoire, la journée du 10 août, deux de ces gardes-suisses échappent au massacre. Ils se réfugient dans une cave dans Paris. Alors ils craignent un peu bien sûr pour leur co. Dans les rues de Paris, c'est la pagaille. Tout le monde veut s'en prendre aux gardes-suisses qui ont échappé du massacre des Tuileries. Et puis alors dans cette histoire, la question sera pour Hans et la Doison, comment vont-ils faire pour regagner leur pays natal ? Comment dire ? Sans perdre leur vie, en quelque sorte. Donc c'est ce voyage et ces péripéties qui vont nous être comptées par la tour de Théafine. Mais je ne vais pas vous en dire davantage parce que je vais laisser les acteurs vous raconter cette histoire et vous embarquer dans cette aventure. Je vous demanderai simplement de ne pas oublier d'éteindre vos vos portables. Et puis je vous souhaite un très bon spectacle. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 pour donner la main aux Prussiens ou attaquer les patriotes par derrière lorsqu'ils vont repousser l'invasion. Tu vas faire ton devoir sur la frontière. C'est bien. Mais nous autres, nous allons le faire à l'intérieur. A chacun son rôle et ses responsabilités. A toi les Prussiens ? A moi les aristos. A l'avenir, citoyen commandant, surveille tes paroles. Tu pourrais tomber sur un commissaire du peuple moins patient que moi. Citoyen bergiste ? Tu vas changer mon prête ? Oui, citoyen commissaire. A quelle heure faut-il te réveiller demain matin et te préparer les cheveux de tavergine ? Evitez de me réveiller, je ne dormirai pas. J'y ai à travailler. Mais que les chevaux soient prêts pour cinq heures, mais les hommes de l'escorte aussi. A propos, les meilleurs chevaux sont pour moi. Bonsoir, citoyen. Bonsoir, citoyen. Non mais tu n'as entendu celui-là ? Un conseil citoyen, n'insiste pas. Quoi ? Mais ne me faites pas peur. Défie de toi tout de même. Le citoyen commissaire Desbois y a d'être nommé par la nationale pour réprimer les émeutes de Lyon. C'est un dur, tu peux me croire. Il n'est pas à une tête prête. Et moi qui suis chargé de veiller à sa sécurité, je ne suis pas un enfant de corps non plus. Aussi ferme-là, ça vaudra mieux. Quand tu le reverras, ton citoyen commissaire, tu lui diras à ma part que le commandant Taillebois n'a jamais reculé de mon personne. Et que les civils, même députés par national, ils les enverrent. Mais, puisque tu m'es sympathique, je vais te dire une bonne chose. Si vous, les civils, continuez à mettre votre fracaille partout, c'est l'armée qui viendra y mettre enfin. Et ta République finira dans la poche d'un général. Marche à contresens de l'histoire, esprit rétrograde à surveiller. La division de Paris! La division de Paris! La division de Paris! Personne! Pour de la veine, on a de la veine! On va se taper un bon petit diner! Les citoyens ont fait bon voyage? Fort bon, mon ami, fort bon! Pour vous peut-être, comte, mais pour moi j'ai le siège de la nature furieusement rompu. Il faut reconnaître que ces transports populaires sont incommuns. Où sont nos berlines d'antan? Et les odeurs les plus incommodantes m'ont si bien envahi l'objet qui me sert à sentir que je l'ai quasiment bouché. Que n'agitassiez-vous devant l'objet en question, la dentelle parfumée de votre bouchoir tout en point d'argenteuil? Alençon, idiot! Argenteuil, ce sont les asperges! Je l'agitasse! Ne le baissiez-vous pas? Il est vrai que vous dormissez presque tout le long du chemin. Je ne dormis de point, à peine si je m'assume pique. Ne vous en dites pas de poids, chou! Ces temps sont si dures pour les gens de votre lignage que je ne vous en veuille pas si vous vous réfugiatez dans les bras de Morphée pour fuir les incommodités de notre situation. Eh oui, citoyenne, les temps sont dures. Deux chambres? Une! Les six devant sur de la paille et moi dans le lit. Merci, citoyen. Et un bon dîner! Pour trois? Pour trois! Ils ont de quoi payer! Merci, citoyen. Rosalie, monte le baluchon. Adrien s'occupe de vous. Maman, à la cuisine. Tu aurais quand même pu prendre deux chambres et ne pas faire coucher Angélique sur la paille! Elle n'y couchera pas. Elle sera avec moi dans le lit. C'est toi qui couchera sur la paille. C'est bien? Il vaut bien pour la vraisemblance, la toiseau. Alors, pour la vraisemblance, tu ne peux pas manger avec nous, mais à une autre table. Tu es un patriote et nous des aristos. Et les aristos, ça ne se commettent pas avec les patriotes. Si la toiseau couche sur la paille, il sera tout de même dans la même chambre que nous. Je devrais le déshabiller devant lui. Ce n'est pas possible, ça! Et la pudeur, qu'est-ce que tu en fais? On te demandera un paravent. Oh, tu ne peux pas être en prostitution. Puisque tu me mets sur la paille, moi, je refuse de manger à la même table que toi. D'ailleurs, les ennemis de la République, tu ne peux pas casser la graine avec eux? Je laissais manger seul, à la même table qu'Angélique? Jamais! Pour que tu en profites, pour te rapprocher d'elle, comme dans la diligence, hein? Et je te prends la main, et je te la pose sur le genou, et je te rajoute le manteau, et je te remonte le col, hein? C'était le bon temps! Et la vraie sanglance, qu'est-ce que tu en fais de la vraie sanglance confitée? Tu n'es qu'un fou jeton! Tu n'as pas ce que tu es! Allons! Allons! Vous avez fini de vous disputer, non? Et toi, quand il a brosé sa tête sur ton épaule, l'as-tu reposé? Non? Tu t'es penchée dans vos carches! Pour donner le change aux soldats qui venaient de monter, voyons! Et voilà que tu lui dis, chérie, comme on sentait le 5 minis! C'est bien comme ça qu'on dit à nos frontières, non? Et voilà, par 5 minutes, à l'entrée de melin, qu'est-ce que tu fais? Tu l'en passes! Sur la joue! Et puis là, ce n'est pas de ma faute, c'était un chaos de la voiture! Chaos ou pas chaos, je mangerai à votre table! Là, je suis un fonctionnaire de la République, alors le roi, c'est moi! Compris? Pour moi, ça sera une chou pochou avec Hilar et une bouteille rouge! On verra après! Oui! Je mangerai bien un peu de civet, moi! Ça me rappellera les chasses seigneuriales! Et vous, chérie Rémi? Comme vous, mon amour! Et comme boisson? Que boirez-vous, ma chère Angélique? Il me plairait assez que je me désaltérasse avec un vin léger, comme celui que nous buvassions si souvent à Versailles! Du vin du roi? Nous en avons toujours, André! Bien, madame! Pardon! Citoyenne! Et l'herbaliste, la petite, tu as vu leur corune? M'en fous! Fais pas cette gueule-là! Ecarte-toi d'Angélique! Ecarte-toi d'Angélique! Ecarte-toi d'Angélique! Ecarte-toi d'Angélique! La petite, t'as entendu! Et après? Si la méfiance lui vient, ce sera bien de ta faute! J'ai déjà vu un sang-culottier de bénédicité, toi! J'ai le droit de me craver comme ça me plaît! Et à partir du maintenant, je ne veux plus de chérie ni de mon amour! D'ailleurs, c'est bien simple! Je mets ma soeur entre vous deux! Comme ça, la vraisemblance sera encore plus grande! Et là! L'uniforme prend très bon grossier! J'ai préféré m'asseoir là! Comme de toute manière, la prison les séparera un peu plus tôt, un peu plus tard! Comme tu voudras, Citoyenne! Avec ta jalousie, tu vas finir par nous perdre! Mange et tais-toi! Bon appétit, Citoyenne! Parole! Parole! Tu es le patron! Tu me serviras une cuine! Viens, Citoyenne! En mission? Oui, je... Et où vas-tu? Allion! Moi aussi, je vais à Lyon! J'y accompagne le Citoyen des Rois qui se fera un plaisir de prendre en charge ta marchandise! C'est un homme à poigne! Les Lyonnais vont voir ce qu'ils vont voir! Les ordonnances de police qu'il est en train de rédiger vont faire trembler les traîtres à la Nation! Hé, il y en a! Le Alsacien? À Strasbourg, le service de recrutement est débordé tellement il y a de volontaires pour monter en ligne! Ah! Bravo! Mais je trouve que tu l'es mis trop bien tes aristos alors que tant de patriotes crèvent de faim! C'est le Kuper? Ce n'est pas une raison! On ne sera vraiment tranquille que cette race-là exterminée! Exterminée, vous entendez? Oh! Il est rare! J'ai faim, moi! Et quand tu parades dans les allées de Versailles, hein, c'est que tu t'empifrais dans des orgies rennes avec le cochon et la cochonne, hein! Tu pensais à la visée, mais elle n'a pas du peuple ? Tu pensais ? Je suis un petit noble, moi, un tout petit noble, pas un grand. Et jamais je n'ai mangé que le cochon et la cochonne demandez à madame. Que vous déplace spécialement un officier de police parisière pour vous garder ? Avec le gros judy, aristocrate jusqu'au bout des ondes tous les deux. Qui a d'ailleurs fait vous regarder le petit vent en l'air bâcheur et la bouche en cul-poule. Ça va changer. Décidément, je vous avertis, ça va changer. Pas de supplice assez raffiné pour vous. Puisque les Chinois, on en aventera, et on vient qu'il y aura, et on te qu'il y aura. Eh oui, madame Lassignement, mais ton œil de carte aristocratique n'y changera rien. Mon œil de carte aristocratique est celle-là, elle est aristocratique. Voilà un chiffre que tu ne m'éperas à chèvre. Rends-lui, Sous-Basset. Rends-lui son assiette, ton de dieu. Rends-lui son assiette. Je comprends qu'on arrête les traites et qu'on les fusille. C'est dans les règles. Je n'admets pas qu'on les insulte. D'abord, avant de fusiller, il faut juger. Tu ignores ce qu'on reproche aussi devant. Quand leur procès sera instruit et la sentence rendue, peut-être auras-tu le droit de leur courber la tête sous le couteau. Pour l'instant, laisse-les manger tranquillement et à la fin. Nous autres militaires, davantage que vous, aimons la justice expéditive. Mais même expéditive, la justice doit donner l'impression d'être juste. Je t'avoue, citoyen commandant. Laisse-les manger en fait. Les joueurs de ce repas qui est peut-être l'avant-dernier qu'ils font. On se retrouvera à Lyon. Il a l'épinerme sensible, ton garde du corps. Pourquoi Lyon ? Tu l'es conduit à Lyon ? Tiens, voilà qui m'intéresse. Il ne faut pas, citoyen commissaire, que cette femme soit séparée de son mari tant que la justice n'a pas été rendue. C'est le citoyen que tu vois là qui a eu cette idée diabolique. Je te demande de lui ordonner de laisser ensemble deux êtres qui demain peut-être seront séparés pour jamais. Allez, embrassez-vous les six dehors. Mieux que ça ! Dendrement, voyons, la république d'yautorique ! Tu n'as à demander qu'une chambre pour la nuit. Tu as même précisé que je dormirai dans le lit et eux sur la paille. Oui ! C'est l'aubergiste qui me l'a répété. Or, ta présence dans leur chambre est celle d'un voyeur et pas d'un policier. Dors, si tu veux, au travers de la porte, mais à l'extérieur. Ici, pas de fuite à redouter. La maison est gardée par les hommes et par les gens de l'escorte du commissaire. Le commandant a raison. Soyons humains. Laisse-les profiter seuls d'une de leurs dernières nuits. Voyez, citoyens, que les représentants du peuple ne sont pas aussi cruels que votre propagande s'ingénie à leur répandre. Citoyens, mergistes, donnent la meilleure chambre aussi devant que voilà. Et devant leur porte, dans le vouloir, et tend un peu de paille pour l'officier de police que voici. Ha ! C'est un citoyen ! Conduyez à leur chambre. Un patriote doit montrer l'exemple et de vivre en spartiate. Conduyez à leur chambre. La citoyenne a l'air fatiguée et je n'aime pas vouloir souffrir une jeune femme. Ha ! Je prends tout sous ma responsabilité. Allez-vous reposer, madame. Vos fatigues ne font que commencer. Ha ! Ha ! Ha ! Merci, citoyen. Bonne nuit. Tu es un honnête homme, citoyen d'Herbois. Donne-moi la main. Je vais faire disposer mes hommes autour de l'auberge. Ils doubleront les tiens. Nous éviterons toute surprise. Qu'est-ce que tu risques d'analysisme ? Qu'ils se forment. Cela nous éviterait d'avoir à le faire. Quel en dossier ? Ha ! L'acte d'accusation qui nous concerne. Ha ! Ha ! Je ne l'ai pas donné. Ha ! Ha ! C'est la bagage ! C'est la bagage ! On avait envoyé les pièces au courrier. C'est la bagage ! Quelle contrétude pour parler avec un tel accent ? De Colmar ? Non. De Strasbourg ? Non, non. De Colmar. Et à quelle prison les as-tu pris en charge ? A la conciergerie ? A la conciergerie ? A l'ordre de partir en pleine nuit ? Ils sont pressés là-bas. Les Giliers d'importance. Qu'ils profitent de leur dernière nuit. Qu'ils en profitent bien. Arrivé à Lyon, la musique changera. Je te proposais bien de te prendre à ma voiture, mais nous sommes au complet. Peux-tu que je te naisse un sognat pour doubler ta garde ? Et si devant sont deux, tu es seul, c'est imprudent. Non, non, questionnée. Fais-tu à ton pistolet ? Ah ! S'ils cherchent à fuir, abalé. Pas de pitié avec ses tracailles. Ah ! Et s'ils cherchent à t'acheter, ces gens-là sont capables de tout. Ah ! Montre-leur le feu de caca qu'un vrai matériote fait de l'argent. Ah ! Bonsoir, citoyens, et ouvre l'œil. Et le bon ! Ah ! Ah ! Je vous ferai l'œil, les deux. Bravo ! Ah ! Bravo ! Voilà, il est pas bien, on sort du vote. Ah ! C'est la bagueule ! C'est la bagueule ! C'est la bagueule ! Ah ! Il y a dans le comportement des deux civils devant et de leurs gardes, citoyens de la loi, quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi, si le gifle vient d'importance, c'est d'avoir confié à un seul garde ? Pourquoi encore avoir décidé de l'envoyer à Lyon ? En Paris, on dit aussi vite et aussi bien. Pourquoi, enfin, l'ordre du centre culotte n'a-t-il pas réglementaire ? Où peux-tu en venir à l'heure pareille, citoyenne de Noir ? Je veux que tu m'autorises à ne pas partir avec toi de ma puce pour Lyon, mais à accompagner les ci-devant jusqu'à la porte de la prison, et de le conduire à même jusqu'à l'échapport. La gifle de la citoyenne te brûle encore la joue ? Signe-moi un ordre de mission, ne t'inquiète pas pour la gifle. Je la lui rendrai au centuple ! Un ordre de mission ? Oui, je veux la voir, telle est son. Si devant mon télémarche de la guillotine, les coups prêts pour les capes ne me refusent pas ce plaisir-là. Tu as même rédigé ton ordre de mission. Nous, commissaire du peuple, Brutus d'Herbois, ordonnons à toutes les forces de police du territoire de faciliter la tâche de l'officier de police en civil, le Noir, dans le transfert des ci-devant dont il a la garde jusqu'à la prison des Templiers à Lyon. Après tout, puisque tu y tiens, vas-y pour... Clac ! Merci, citoyen des rois. Elle est jolie, là, ci-devant. Avec moi, citoyen des rois, il y en a à craindre. Ce n'est pas moi qui perdrai la tête, mais elle ! Mais vis-toi quand même. J'aurais dû t'écouter, là, toiseau, et accepter de partir avec toi à travers champ. On aurait eu moins d'ennuis. Mais quand je marche trop longtemps, mes pieds gonflent et je ne tiens plus dans mes chaussures. C'est que tu suis du pied. Nous autres militaires, on connaît ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On s'arrête. Ce n'est pas une solution. Si, quand on n'est pas pressé. Si on est guillotiné, tu ne m'en voudras pas ? Hein ? Si on est guillotiné, tu ne m'en voudras pas ? Il ne saura plus tard. J'aurais tellement aimé vivre vieille, très vieille, encore plus vieille, comme ma grand-mère félicitée. Raisonnablement, tu ne peux guère dépasser la centaine. Quelle tristesse ! Hein ? Mourir jeune, quelle tristesse ! Les vieux n'aiment pas ça non plus. Dors et ne pensent pas à tout ça. La toison ! Qu'est-ce que tu veux encore ? Tu es un brave garçon. Ça, je le sais. Dors ! Après tout, j'ai été bête d'épouser un Français. Voilà trois ans que tu es meur. Il est trop tard pour regretter. Le meilleur homme du monde, vois-tu, ce n'est ni le Français, ni l'Allemand, ni l'Anglais, ni l'Espagnol, ni l'Italien, ni le Turc, ni le Portugais. Tu as une riche expérience. Avec le commerce, tu penses bien. J'ai connu toutes les races. Non, le meilleur homme, c'est le Suisse. Ah, ça, c'est bien vrai. On a de grandes qualités. C'est quoi ce qu'elles disent, hein, Ivernon ? Si je dis, je le jure, à toutes les filles qui viendront me demander conseil, je leur dirai. Si vous voulez être heureuse en mariage, prenez une Suisse. C'est le seul homme que je connaisse qui s'achète bon époux et bon père, et qui ne pense pas toujours à tuer le voisin. Oui, bien sûr, mais si que voilà que toutes les filles réclatent du Suisse, comment veux-tu qu'on fasse front à la demande, nous on va dire ? C'est un problème ? Allez, dort. Il faut reprendre des forces. On en aura besoin. La toison, la toison ! Quoi encore ? C'est pas trop dur, par terre ? Le carreau, c'est pas de la plume, bien sûr. Allez, viens dans le lit. Ça nous fait de la peine de t'entendre qui remue comme un chien qui cherche sa place. Allez dans le lit ? Je ne pense pas. En toute honnêteté, bien entendu, on se tournera le dos comme de vieux mariés. C'est quand même disqué. Tu n'auras qu'à penser que c'est avec Hans que tu dors et que c'est lui que tu sens. Ah, si je pense que je couche avec Hans, ça change tout, évidemment. C'est plus l'idée. Je vais essayer de penser que je couche avec Hans. Évidemment, si c'est Hans avec qui je couche... Bonne nuit, la toiseau. Bonne nuit, Hans. Bonne nuit. Sous-titrage MFP. ... 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